Bonjour à toi chers collègues en direct du quartier pour te présenter une fiche actuelle et intemporelle qui parle de vaccins. Alors comment parler de vaccins en cours de FLE ? Je te propose d'aborder ce thème avec tes B1 et tes B2 et une fiche au format PDF et PowerPoint. PDF interactif cliquable pour faciliter ta vie pendant tes cours en ligne. Alors comment ça commence ? Tout d'abord tu écoutes les réponses aux questions de l'entrée en matière que tes élèves donneront. Et je te conseille de demander oralement est-ce que vous êtes vacciné contre la Covid-19 ? Ou si tu es en hiver tu demandes est-ce que vous êtes vacciné contre la grippe ? Bref une question additionnelle que je te conseille. Donc le vaccin anti-Covid est considéré comme indispensable pour relancer l'économie et la vie normale. Le problème c'est qu'actuellement en décembre 2020 on n'est pas du tout sûr, on n'est pas serein, on ne sait pas s'il est bien ou pas. Et Michel Cymes confirmera ses doutes lors d'une interview sur laquelle tes apprenants devront réaliser une compréhension orale. Suite à ça tes apprenants seront invités à en discuter avec un débat. Le débat est simple, tu auras trois phrases assez polémiques à commenter. Ensuite ils devront dire quelle phrase leur correspond et pas en essayant de se justifier oralement. Quand les débats sur les vaccins seront terminés, il sera temps de passer à la compréhension écrite qui est assez surprenante. Ils devront lire un article qui explique et justifie pourquoi il est recommandé de faire 11 vaccins à son enfant de 0 à 6 mois. Calme-toi bébé, calme-toi, calme-toi. Donc cette réforme avait été mise en place par Agnès Buzyn, 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 Buzyn. Et toutes ces motivations y seront expliquées. Voilà comment parler de vaccins en cours de FLE. Si tu souhaites aller plus loin et nous soutenir, il y a une fiche complète. Tu parles de santé, disponible juste ici ou là ou dans la description. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Abdou. Peace ! Abonnez-vous !